Salut les gars, comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, le Top Force Evo n'est rien d'autre que la version TRF de la Montare, utilisée par les Tamiya Top Drivers. Donc, pour convertir une Top Force dans une Top Force Evolution, nous avons besoin de la suite. Tamiya Up-ups pour l'evo conversion. En premier, les ball bearings. Le très premier upgrade que vous avez besoin pour chaque Tamiya modèle. Evo ou pas Evo, il n'y a pas de question, vous avez besoin d'un ball bearing. Le set de Tamiya, nouveau ré-released en même temps que le Top Force. Le Top Force est apporté avec un châssis de flèche et des suspensions. Utiliser le carbone, ça donnera beaucoup plus d'attitude pour le même poids, ou d'attitude pour la même poids. Dans ce kit de conversion, nous obtenons un décembre et un décembre carbone, des suspensions front et arrière, et des chaussis de flèche de flèche, des trompes de flèche, qui sont apportés avec des hexagons et des trompes de flèche. Plus de ça, les suspensions de la top force sont totalement différents que ceux qui ont apporté avec la Top Force Evolution. Pas les mêmes trous de l'encore pour la suspensions, pas la même géométrie, donc un comportement de voiture différent pour les deux roues. Si nous faisons une comparaison simple entre les parties de la top force et les parties de la top force Evolution, nous obtenons 30 grammes de différence. Donc, minus 24% de l'encore. Ensuite, les suspensions hydratiques de haute capacité. Elles semblent magnifiques et leur réputation est excellente. Elles sont équilibrées. Torque splitter, c'est un 3 roues, c'est un upgrade maintenant, et c'était disponible sur le stock Evo. Je l'ai acheté sur Ebay. Un bon upgrade de Tami est déjà missing. L'aluminium pressur plate pour les différends. Aujourd'hui, je ne l'ai acheté pas cette partie. Les prochaines top-ups, beaucoup moins significatifs. Aluminium Kingpin, pour la sauveur et la précision. La sous-penseur de la suspension de l'aluminium. Le système de suspensions à ceci en lieu de la marque de l'aluminium. Et un système d'adaptor. Par exemple, quelques upgrades sont disponibles pour les autres offrirs. Dans mon cas, c'était un remorant sur Ebay. Certaines parties sont offrirées avec un sticker GPM pour vos informations. Je l'ai choisi de l'aluminium front et rear, déjà utilisés par les drivinguards des voitures de TRF. Les chaussures front et arrière, nous pouvons voir dans la voiture de Jamie Booth, il utilisait les chaussures plastiques, mais je pense que c'est une bonne amélioration concernant la précision. Ensuite, les armes d'aluminium, sans la force de top, ressemblent absolument incroyable, mais pour être totalement clair, c'est seulement pour le look, parce qu'en termes de performances, ça n'a rien dit. Plus de ça, en cas d'un grand crash, les armes d'aluminium transmettent des roues de crash dans la cellule et probablement l'entraîner. Les armes d'aluminium, beaucoup plus résistantes que les plastiques. Les armes d'aluminium déjà délivrées avec des roues montées. Les armes d'aluminium sont très importants parce que les armes d'aluminium peuvent être déformées par le moteur. Dans ce cas, les armes d'aluminium pourraient être malheureusement améliorées. Et Li, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté les roues d'avant et arrière. C'est pour une simple raison. Les roues d'aluminium ne sont plus compatibles avec les diamètre de tire. Donc, c'est pour une compatibilité de pneus, rien de plus. Et je vais laisser mes roues d'aluminium et de pneus dans un état parfait. Precision, vous devez savoir qu'il n'y a pas d'antirolbar disponible sur le châssis Df1. Mais un kit anti-antirolbar peut être monté sur le train de roues montées, si vous êtes en capacité de trouver un. C'est tout pour aujourd'hui, et la prochaine fois, nous nous concentrons sur la construite. Au revoir, les gars !